Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci de nous écouter pendant les minutes qui vont suivre. On va vous présenter le livre Le Carton de Yola Jiménez et Fred Durand. Moi je suis membre des éditions CMDE qui publie cet ouvrage à paraître le 10 octobre. Je vous présente juste très rapidement les éditions CMDE qui est une maison d'édition basée à Toulouse. CMDE ça veut dire Collectif des méthiles d'édition, c'est un collectif d'édition à fonctionnement horizontal, non hiérarchique qui publie deux types d'ouvrages, des essais d'historien de critique sociale et des livres d'images. Donc avec une collection autour du conte, notamment des contes traditionnels revisités. Et maintenant une nouvelle collection qui couvre le carton d'ouvrages de critique sociale en images. Avec vous verrez quand même une certaine poésie dans les choix. Donc moi je voulais commencer déjà par demander à Yohann en fait un petit peu l'histoire de sa rencontre avec Fred Durand puisque vous avez un auteur devant vous mais il y a bien deux personnes derrière cet ouvrage. Et du coup que Yohann nous raconte un petit peu le travail qu'il a mené avant avec Fred et comment tout ça a pu mener à ce livre-là. Je vous remercie aussi pour l'accueil. Et bon, ce travail s'était venu d'un coup, comme ça. Avec Fred, on a travaillé pendant, bon, ça fait longtemps, dix ans environ, que j'ai commencé une série destinée à être exposée dans la rue, la galère RIE, et une série de gravures grand format sur des sujets très proches à nous tous, comme ça peut être la rue même, la séduction, la nuit, etc., etc., la crise. Et j'ai abordé ce travail avec pas mal d'ironie, un peu d'humour, mais en même temps très direct. Et c'est à partir de ce travail-là qu'il m'a proposé un texte qui parlait du travail. Et je suis cubain d'origine et ma formation, c'est que j'ai fait le beaux-arts à Cuba. Je n'ai pas une formation d'illustrateur, comme on dit. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une approche peut-être différente, mais en tous les cas, un peu plus, je ne trouve pas le mot, mais en tous les cas, je l'aborde avec confiance, mais en doutant aussi, parce que je me dis, la maîtrise de certaines choses, comme la typographie, je ne l'ai pas, la maîtrise décide, etc. Mais bon, ça a avancé, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. En tous les cas, c'est le travail de ces livres-là. On a eu le soutien du CEREL, qui nous a permis, en tous les cas à moi, d'avoir pas mal de confiance pour m'engager. Je l'ai refait plusieurs fois, plusieurs fois. À un moment donné, je me suis dit, bon, certains éditeurs, oui, ça les intéressait, bon, entre guillemets, ils le trouvaient en mature, que je trouvais assez juste. Je me suis dit, oui, ça me semble normal, parce que je n'avais pas l'expérience dans le milieu de l'illustration. Je le sentais comme ça. Voilà, je me suis dit, à un moment donné, je vais, bon, je l'abordais, du coup, en tant qu'un plasticien, du coup, j'ai gravé toutes ces images. Oui, il faut préciser que tout ce qu'on va voir, on va vous montrer des images, tout est gravé sur bois. Donc, à la fois l'image et puis le texte. Voilà, je vous laisse imaginer la charge de travail. Oui, c'est ça. Bon, d'abord, pour un choix esthétique, parce qu'il me semblait juste, utiliser la gravure sur bois pour ces traits durs, secs, graver aussi les textes pour garder aussi, bon, c'est très dur, précis en même temps, et être aussi dans cette dynamique de travail, des rendements, des efforts, des fatigues, des ampoules, etc., etc., qui est le truc dans le personnage. Bon, vous verrez un peu. Je l'accompagnais, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelques images ? Ah oui, on a préparé un petit film et des images qui vont vous aider à voir un peu plus. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce que vous voyez là représente un petit peu l'histoire de Truc, qui est un ouvrier qui fabrique des cartons et puis qui va fabriquer des machines, qui fabrique des cartons et qui va rentrer dans un engrenage infernal et qui va finir par se perdre là-dedans. Donc, juste pour dire un petit peu aussi, Yoel a fait plusieurs fois le livre, il l'a refait. Et un jour, donc, on est allé à son atelier pour qu'il nous montre des posters et puis il y avait ce truc-là qui traînait sur la table. Donc, voilà, un gros tas de cartons et on a ouvert et on a vu, du coup, un livre. Alors, attendez, il est à l'envers. Ouais, tu peux le faire. Et on a vu ce truc-là, quoi. Donc, à la fois, c'était un livre et en même temps, la première question, c'est en tant qu'éditeur, comment on fait pour fabriquer quelque chose comme ça ? Parce que c'est quand même... À la fois, si on veut reproduire ces effets-là, on peut couler la maison, il n'y a pas de problème. C'est le dernier livre qu'on fera. Voilà. Donc, c'est là qu'a commencé une réflexion éditoriale aussi avec IOL sur comment essayer de rendre cet aspect carton, comment arriver à mettre en valeur ces gravures qui sont d'une grande qualité, un travail vraiment soigné sur des années. Et puis, surtout, quand on a commencé à travailler, on me disait, attendez, ça, en fait, il faut que je refasse tout. Donc, nous, on était un peu surpris quand même. Enfin, ça tente sérieux, on va dire. Mais voilà, ça a vraiment valu le coup et on avait plusieurs options qui s'offraient à nous. et on a choisi de vraiment garder un format comme ça pour essayer d'être à la fois très... de montrer, en fait, l'ampleur du travail et vraiment de les mettre en valeur le mieux possible. Est-ce qu'on regarde quelques images, peut-être ? Voilà, ça m'appelle le garde. Truc est jeune, plein d'entrains. Il travaille à l'usine. Truc construit des machines, une par jour. Toujours la même. A sa millième machine, Truc reçoit les félicitations de son chef. Bien, mais il faut faire mieux. Le marché est porteur. Truc est jeune, plein d'idées. Il invente une machine à construire les machines. Il en assemble désormais mille par jour, toutes identiques. Arrivé aux millions de machines, Truc reçoit les félicitations de son chef. Bravo, mais il faut faire mieux. Le marché est en pleine croissance. Truc est jeune. Les défis ne lui font pas peur. Truc invente une machine très performante, une machine qui construit des machines à machine. Aux milliards de machines, Truc est remercié par son chef. La machine à machine de Truc est si performante qu'elle fonctionne toute seule. En langue de chef, merci veut dire licencié. En langue de chef, licencié ne veut pas dire diplômé, mais viré. Truc perd son emploi et tout ce qui va avec. Sa fonction, son appartement de fonction, sa voiture de fonction, ses amis de fonction. Heureusement, il ne perd pas sa bonne humeur. Il s'en va chercher un nouveau travail dans une autre usine. Dans les bureaux de l'usine voisine, Truc croise un inventeur à qui on vient de dire merci. Il apprend que dans cette usine, il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'emplois. Avec en train, Truc fait le tour des usines. À l'intérieur, les machines travaillent. À l'extérieur, les gens se posent des questions. Truc est jeune, plein de ressources. Il se rend à la cité administrative pour expliquer son cas. Il y a une queue immense. Truc attend longtemps. Il fait connaissance avec ses proches voisins, celui qui est devant et celui qui est derrière. Au bout d'un laps de temps très long, Truc se retrouve en tête de fil. Face à lui, une machine. Truc connaît bien les machines, c'est son rayon. Il appuie sur le premier bouton venu. Une seconde après, un gros carton plié sort de la machine. Deux secondes après, une notice de montage. La machine est rapide. Truc quitte la queue, heureux et surpris. Le sort venu, Truc déplie le carton en s'aidant de la notice et s'installe dedans. Il est à l'abri. Il s'endort avec en train. Les jours passent. Truc s'abreuve de son entrain et le soir venu, dort dans son carton. Jusqu'au jour où il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Plus moral. Une idée germe. Les habitants des cartons voisins boivent beaucoup de vin. Il va devenir producteur de vin. Le moral revient. Truc échange son carton, très bien collé côté sur le marché, contre un pied de vigne et s'en va chercher un petit terrain. Autour de lui, il n'y a que des usines, du béton et des cartons. Truc va plus loin. Le centre-ville, la banlieue, la zone, rien. Il fait le tour du monde, rien. Dans le monde, tout appartient toujours à quelqu'un. La dernière terre sauvage a été vendue. Truc est déprimé. Sans entrain, il se rend au cimetière et sur le carré qui lui est réservé, plante son pied de vigne. Une belle grappe pousse. Truc en fait du vin. Une pleine bouteille couleur rouge sang. La tombe, de fonction, et la dernière chose à enlever à un homme. Truc, complètement ivre, déambule dans les rues et tombe par hasard sur son ancienne usine. Son ancien chef le réprimande pour son état d'ébriété. Vous tombez bien ? Il l'invite à reprendre ses fonctions. La super machine à machine est en panne. J'ai un poste à pourvoir, une opportunité rare. Truc, complètement saoul, répare la machine n'importe comment et la super machine se met à produire d'invraisemblables quantités de cartons. Un million de cartons par jour. Et personne ne peut l'arrêter. Très vite, il n'y a plus de place dans le monde que pour le carton. On démonte les usines, les cités. Une nouvelle fonction fait son apparition, spécialiste en carton. Truc, plein d'entrains, invente la notice de montage à l'envers. Il crée mille emplois de plieurs de cartons. Les plieurs connaissent le boulot et rapidement, il y a moins de cartons et plus de place dans le monde. On reconstruit les cités, les usines. Le marché est en pleine croissance. Applaudissements Vous avez finalement eu plus qu'un aperçu du livre. Ça s'arrête là. Bon, voilà, ça c'est pour nous, pour moi, encore plus un aboutissement d'un travail qui a été long, qu'on a beaucoup aimé. après, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter ? Moi, j'aime bien quand j'aborde les illustrations, avoir l'humour, l'ironie, mais il me paraît très important. J'ai un souvenir de deux livres que j'ai illustrés pour CMDO, Mourir au Mexique et Render le nous vivant sur les étudiants disparus à Yosinapa, au Mexique. et là, dans ces deux cas bien durs, bien terribles, je voulais aussi garder cette approche. Pour le premier, j'ai eu beaucoup plus de liberté. Il y a eu des images avec un peu d'humour et pour le douzième, on a dû faire des efforts parce que, bon, c'était très compliqué. je vais vous raconter ça pour vous dire que c'est une façon de voir, de concevoir. C'est peut-être sûrement culturel. À Cuba, dans la musique, notamment, on aborde beaucoup de thèmes très sérieux avec de l'ironie. et on les danse après. Mais c'est assez fréquent. Que je trouve dans mon travail, je l'aime. C'est la façon d'aborder des sujets, comme le travail, l'écologie. et aussi, la proximité des sujets m'intéresse. Malheureusement, beaucoup ne sont pas éphémères. Ils se grandissent et restent. Mais c'est un intérêt chez moi. C'est bon. Je fais un peu le tour de ce que je pouvais vous dire sur des questions ou pour l'en que vous développez. J'ai l'impression que c'est bien si on ouvre peut-être aussi à des questions, qu'on a peu de temps. Pendant que vous décidez à prendre la parole, on essaie de prolonger ce livre avec d'autres formats. Il y a cette petite vidéo qui n'apparaît pas. Ce motif apparaît seulement dans la page de garde. On va aussi créer une exposition autour du livre qui pourrait être diffusée et qui va prolonger aussi parfois ces histoires-là, ces histoires de trucs. Voilà. On est dans notre dimension. Vous avez faim ? C'est bon ? C'est bon ? Merci. Merci à vous. Merci. Merci.